Monsieur le ministre, l'ambition du gouvernement est de considérer les transports non seulement comme un secteur de création de richesses, mais aussi d'appui aux autres secteurs de production dans le but de favoriser un développement durable. Parce que nous tous, nous savons que le secteur des transports terrestres est un secteur très important. Par conséquent, la vision qui se dégage logiquement est de faire du système des transports terrestres un système accessible, intégré et durable. En soutien à la transformation structurelle de l'économie, parce que nous tous, nous savons que la transformation structurelle de l'économie est un des trépieds du plan Sénégal émergent. C'est ce qui explique, monsieur le ministre, d'ailleurs, les investissements publics importants qui sont déployés en faveur de ce secteur et qui vont avoir un effet d'entraînement positif sur l'économie de notre pays. Je rappelle que le secteur des transports apporte déjà une contribution importante à la formation de produits intérieurs bruts. Et le ministre des Finances, lui-même, dans son exposé le premier jour, nous l'a rappelé. Aujourd'hui, l'objectif est de poursuivre ces efforts engagés pour d'abord, dans un premier temps, mettre en place des infrastructures et services de transport terrestres adaptés et intégrés. Et je pense que le président de la République est dans cette logique. Parce qu'il y a le terre, le BRT, nous tous, nous avons vu quand même ce qui se passe avec le BRT, Carignonneux, Nignedef, Essayage et tout. Ensuite, créer les conditions optimales de sûreté, de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale. Parce que si nous avons équité territoriale et sociale, il faudrait que nous avons une corrélation entre ça et votre ministère. Parce que, de fait, nous avons vu l'intégration, nous avons vu l'intégration. Nous avons vu l'intégration et l'autre. Je pense que votre secteur joue un rôle important. Pour ce faire, différents projets routiers et autoritiers sont en cours de réalisation, tels que la finalisation et la mise en service du BRT, je l'ai dit plus haut tout à l'heure, et du tronçon du terre sur Diamniadio. Et je pense que ça va régler énormément de problèmes sur ce trajet. Le renouvellement du parc automobile Sénégal-Demdic est déprivé de l'association financement des transports urbains. Et je voudrais féliciter au passage le directeur général de Dakar-Demdic, parce que quand il est passé, nous avons vu Internet. Parce que nous avons vu Internet, nous avons vu Internet, nous avons vu qu'à l'étranger, nous avons vu qu'à Dakar-Demdic, nous avons vu qu'à Dakar-Demdic, nous avons vu qu'à Dakar-Demdic, nous avons vu qu'à l'étranger. Alors que nous devons dire qu'il faut pour les ports, pour les ports, nous avons vu. Nous avons vu qu'à filmer, ça a fait, je pense, une bonne publicité. Mais pour nous, le Sénégal, le président de la République, nous avons vu que nous avons vu qu'il y a des forces de l'étranger. Comme ça, nous avons vu que le Sénégal, le président de l'étranger. C'est-à-dire que nous avons vu qu'il y a des forces de l'étranger. Nous avons vu qu'à Internet, des fois, nous avons vu qu'il y a des forces de l'étranger. Donc, nous avons vu qu'il y a des forces de l'étranger. L'amélioration maintenant de la mobilité des personnes et des biens. Parallèlement, M. le ministre, grâce au levier d'équité territoriale, à savoir le PUDC, Promovil et Pumant, nous avons noté la réalisation de 6.671 km de pistes rurales pour désenclaver les territoires de l'intérieur. Et les pistes rurales sont importantes. Parce que souvent, qui a dit, 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 En tout cas, je pense que là, les 6.673, qui a dit, qui a dit, qui a dit, prетров transزere Eden les 2.6 mais aussi, qui a dit, qui a fixé la suivante de environ 20 000 рублей et les 6.673 shouldn'tado voulait dire, pour beam-t Hisoune-Gir fighting, dans leur localité. Je peux aussi citer, M. le ministre, énormément de routes au niveau du footer dans le Dan des Mayouettes, parce que moi j'ai été là-bas et on a vu ce que le président de la République. C'est dire que le gouvernement, à travers le ministère, sous l'impulsion du chef de l'État, est en train d'accentuer les efforts pour réduire le déficit en infrastructures routières et ferroviaires. Et je voudrais, M. le ministre, vous féliciter pour ça. Et je voudrais dire et m'arrêter sur les chemins de fer. Tout à l'heure, mon collègue Edwayen Lalintiam l'a dit, au-delà même, siffler Bindan Deguti, chemin de fer. Chemin de fer, agraille, très bien, il y a une économie d'une de l'autre. Par exemple, autour de la gare, il y a une gare, très bien, toute une économie devait développer autour. Tout à l'heure, tout au-delà, tout au-delà, tout au-delà. Tout au-delà, tout au-delà, tout à l'heure, tout au-delà. Tout au-delà des FIIs, c'est une économie. Ce n'est pas une économie. Non seulement, ils prennent un taxi, ils prennent, ils prennent, ils prennent, et cet argent, ils injectent au-delà au niveau de la ville. Tout au-delà, même, dégueu, nousxide, nous donnons l'économie. je pense que c'est que les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont demandé je viens de faire très vite il faut que nous prenions docteur Niaï peut-être que je n'ai pas dit à l'époque il faut 14h30 parce que les gens ne connaissent pas 14h30 on attend 30 minutes il faut que nous prenions sur 30 minutes pour dire comment il faut que nous prenions Donc, Monsieur le Ministre, je pense que Lolo Warnamoneta, nous savons que Et comme il y a aujourd'hui un Tchessoa à la tête Je pense que ça Ça va être beaucoup plus simple En tout cas, moi, je voudrais vous féliciter Féliciter vos collaborateurs Parce que, aujourd'hui Des enclavements de New York, non seulement Mais aussi, c'est-à-dire qu'on dit New York est un embouteillage Mais vous savez qu'on est Point où il y a un homme Point où il y a un bord du Sénégal 92 Il y a un homme Point où il y a un homme Il y a un homme Il y a un homme Autoroute Il y a un homme Point où il y a un homme Et la rapidité Je pense que Je pense que Donc, je pense qu'il faudrait que Nous reconnaîtrions les efforts Qui ont été faites Maintenant, nous sommes Effectivement Descay Mota Parce que Il y a un homme Parce que Il y a un homme Il y a peut-être C'est autant de plans Que de personnes Donc, pour dire que Aucune œuvre n'est parfaite Donc, je pense Il faut que les gens comprennent Que Il y a un homme 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 Il y a un homme